Grégory Moreau, je suis adjoint maire ici, en charge notamment de l'alimentation durable et je suis par ailleurs donc un élu local du parti Animaliste. Donc je vous ai mis mon mail si vous souhaitez que je vous envoie les fichiers de présentation. Si vous êtes intéressé, vous m'écrivez et je vous l'enverrai avec plaisir. Donc pour ma part, j'ai dans la première partie de la présentation vous faire en fait vous dresser un panorama historique en fait des grandes évolutions de modèles alimentaires et ceux de la préhistoire jusqu'à notre époque en essayant de montrer comment le végétal joue un rôle important aujourd'hui. Et puis dans une deuxième partie de la présentation, Elodie Vieille-Blanchard à ma droite, donc présidente de l'Association Végétarienne de France, vous parlera plus des perspectives d'avenir sur la question. J'y reviendrai. Alors donc dans une première partie, je vous propose en fait ici un regard sur l'histoire du continent européen qui distingue en fait trois grandes transitions de modèles alimentaires et les trois en fait aux trois dynamiques très différentes. L'intérêt que je vois en fait c'est le suivant à ceci. Si en fait aujourd'hui on vit une transition alimentaire globale, eh bien c'est peut-être pas évident de les réaliser parce que sa nature est peut-être différente des transitions précédentes et aussi bien sûr par manque de recul. Et puis l'autre intérêt de ce panorama c'est de réaliser en fait que les périodes où l'homme a consommé de la viande de manière considérable se réduisent en fait à des périodes assez particulières. Donc commençons par le commencement. Alors quand on lit un peu sur la préhistoire, c'est vrai que les lectures appellent à beaucoup de prudence notamment parce qu'en fait nos connaissances sont basées sur souvent des sites archéologiques lacunaires et puis des accumulations d'ossements ou de graines qui peuvent avoir des origines en fait diverses. En tous les cas, il semble y avoir unanimité sur le fait que tous nos plus grands lointains ancêtres anthropoïdes étaient végétariés. Donc à l'âge de Pierre et puis précisément aux paléolithiques anciens, le genre homo en fait il se nourrissait, il se soignait grâce à la cueillette de plus de 400 variétés de végétaux, ce qui est assez remarquable. Et plus tard, donc aux paléolithiques moyens, c'est là en fait que la chasse devient plus usuelle, la chasse des grands herbivores. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que tout de suite, quand la chasse apparaît, l'homme va tout de suite en fait cuire les chaires animales et ça, ça questionne en fait sur la véritable nature carnivore en fait de l'homme. Et bien sûr, on sait que l'apparition de feu par ailleurs est une étape importante dans l'organisation sociale. Et là, on rencontre notre première exception historique en termes de consommation de viande, puisque l'homme de Néandertal, dont on a une idée sur cette image, faisait figure d'exception puisqu'il était lui vraiment carnivore. Il aurait été carnivore à 80% et sans doute dû à son climat froid et à son environnement désertique qui était peu propice aux végétaux. Et puis alors sans doute par une moindre capacité d'adaptabilité, de créativité, il va disparaître et Néandertal et l'homo sapiens, lui, va être présent en fait seul sur toute la planète au paléolithique. Ah non, c'est récent, c'est pas moyen, il y a une erreur ici. Et lui en fait, l'homo sapiens, il est végétarien au deux tiers en dehors du poisson qu'il consomme également. Alors la transition qu'on a tous appris à l'école, c'est cette sédentarisation définitive de l'homme, elle est en fait le fruit de trois facteurs. Donc il y a un premier facteur qui est la découverte des techniques de domestication des animaux et puis les techniques d'agriculture au mésolithique. Ça c'est un premier facteur. Il y a un deuxième facteur qui est une forte croissance démographique qui intervient un peu plus tard au néolithique. Et un troisième facteur moins connu qui est une influence de colons venus en fait du croissant fertile qui est cette région, vous savez, au nord de l'Arabie Saoudite actuelle. Donc en fait, cette première transition, cette sédentarisation définitive, elle ne repose pas essentiellement sur la naissance des connaissances agricoles, mais il y a plus de facteurs qui l'ont engendré. Alors les conséquences de ça, elles sont multiples, de cette sédentarisation. D'abord, l'autoproduction en fait amène un régime moins incarné et aussi un régime moins diversifié. Et j'ai envie de dire qu'il perdure presque jusqu'à nos jours, c'est ce que j'ai indiqué ici, dans le sens où aujourd'hui, en fait, il n'y a que 30 espèces végétales qui sont cultivées à l'échelle mondiale, alors qu'on connaît plus de 30 000 espèces qui sont comestibles. Et puis bien sûr, cette sédentarisation, elle va créer des inégalités face à ces stockages de denrées. Et plus positivement, cette stabilité des ressources alimentaires qu'elle amène pour une classe dirigeante va permettre, elle, la naissance des grandes civilisations. C'est intéressant de voir comment l'alimentation est vraiment au cœur de l'histoire. Alors justement, l'histoire, elle commence quand ? Elle commence avec les premières traces d'écriture, comme ce type de tablette qu'on voit ici, qui justement consigne des denrées agricoles. Alors l'histoire, selon la célèbre formule, elle commence à Sumer, en fait, en Mésopotamie, qui est en fait l'Irak actuel. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, on voit naître ce qu'on peut appeler le séparatisme alimentaire, qui lui encore va traverser les âges, et qui, à l'époque, prend cette forme d'une différence de qualité, en fait, entre les mets qui sont servis au palais et au temple, et la nourriture qui est, elle, pour le peuple travailleur. Il y a un reflet ici des niveaux sociaux dans l'alimentation. Alors pour en venir un peu au cœur du sujet, qu'est-ce qu'on mangeait à cette époque, dans cette première civilisation ? En fait, la nourriture était majoritairement panifiée, avec un nombre important de pains qui étaient consommés, et la viande et le poisson étaient rares. Dans l'Égypte antique, ensuite, la consommation de viande a été encore moins courante, parce que l'environnement était peu propice à l'élevage. Et là encore, la nourriture était principalement basée sur l'orge, le blé, les légumes et le poisson. Et de manière un peu répétitive, j'ai envie de dire, également, dans la Grèce antique, le modèle alimentaire reposait lui aussi sur une variété de pains et de galettes, fait là encore avec diverses céréales, que j'ai indiquées ici, et puis garnies, l'huile d'olive, de légumes. Et c'est intéressant de noter que, dans cette culture héléniste, qui est vraiment la base de notre culture occidentale aujourd'hui, eh bien, un Grec, il consommait en moyenne, par an, deux kilos de viande. Et on va voir que c'est bien en deçà des chiffres actuels qu'on va commenter plus tard. Alors, une des raisons importantes, c'était que l'image de la viande renvoyait en fait beaucoup à celle des barbares nomades, quand les Grecs, eux, se voyaient plus civilisés, ils pratiquaient par exemple les distributions alimentaires. Alors, c'était bien sûr la Grèce aussi, un peuple de pêcheurs, pour des raisons géographiques évidentes. Et puis, la table romaine, c'est un peu masqué par le Bordeaux, excusez-moi, je parle ici de la Rome antique. Donc, la table romaine, elle, elle est l'héritage, en fait, de toutes ces tables que j'ai mentionnées ici, avec une part délégumineuse qui va être un peu plus grande, et puis aussi une part carnée réduite, pour des raisons en fait un peu symboliques, puisque l'agriculture était vraiment le socle de la société romaine. Alors, la viande consommée était une viande souvent de mauvaise qualité, parce qu'issue de bêtes de réforme, comme l'illustre là, cette petite mosaïque d'époque. Et puis, on sait que vers la fin de l'Empire romain, donc, les invasions barbares par des peuples guerriers, aux mœurs fondées sur des arts militaires et des poèmes héroïques, et aussi consommant beaucoup de viande, parfois crues, et bien ces invasions vont évidemment avoir un impact sur la culture romaine. Elles auront moins d'impact sur la civilisation byzantine, qui va suivre autour de la Turquie actuelle, qui est partiellement héritière de cette civilisation romaine, puisque dans cette civilisation byzantine, là encore, la viande va être rare, et les légumineuses vont même prendre le pas encore davantage sur le blé. En revanche, ces invasions barbares, elles vont avoir, en termes d'alimentation notamment, une influence forte sur le début du Moyen Âge, où là, la chair animale va devenir plus habituelle. Et là encore, je l'ai indiqué en rouge, parce que c'est à nouveau une période assez particulière, où effectivement, la consommation de viande est considérable. Mais très vite, en fait, dès le règne suivant, en fait, la religion, qui est très présente, on le sait, au Moyen Âge, dans cette théocratie, a scié à nouveau la suprématie du pain à la table populaire, comme c'est illustré ici dans ce tableau du XVIe siècle. Et même, plus que ça, en fait, le poumon de la religion, qui est l'ascétisme des moines chrétiens, et bien lui, il va instaurer des jours maigres, à savoir des jours où est proscrit la consommation de viande et de produits laitiers. Alors c'est pas rien, c'est les 40 jours de carême annuel, et puis c'est deux jours par semaine, dont on voit aujourd'hui un peu l'héritage, puisque même à la caisse des écoles, on ne sert plus souvent le poisson le vendredi. C'est un héritage de chrétien, on pourrait dire, de cette époque. À l'Ancien Régime, bien sûr, il y a une réforme protestante qui va modérer un peu la pratique de ces jours maigres. Et puis, pour finir un peu sur cette période, je voudrais dire que globalement, l'Antiquité en fait et l'Ancien Régime connaissaient, à cause des aléas militaires et climatiques, régulièrement des famines. Et ce, malgré l'espoir vain qui avait été mis dans la découverte de la pomme de terre par les Espagnols, qui voyaient une solution au problème de subsistance. Et donc les famines étaient régulières. Il y avait une peur du manque qui a aussi été exprimée sur ce tableau, dans le regard de ce paysan. Il y a même une symbolique ici un peu carcérale avec ces barreaux de fenêtres. Donc la peur du manque était quand même présente. Et en fait, ce qui sort l'homme de ces vulnérabilités, c'est la révolution agricole qui va traverser l'Europe entre le XVIIe et le XIXe siècle, avec tout un tas de nouveautés, d'améliorations au niveau des semences, au niveau des engrais, de l'irrigation, de l'outillage, et bien sûr l'avènement de l'énergie, du charbon et de la machine à vapeur. Et puis dans cette révolution, une autre révolution appelée fourragère, qui consiste en quoi ? Eh bien en fait, massivement, on va arrêter la pratique de la jachère, c'est-à-dire le fait de laisser reposer des sols. On remplace la jachère par en fait la plantation de légumineuses, comme le trèvre, le saint-foin, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ces légumineuses vont venir nourrir le sol de manière naturelle. Et on sait aujourd'hui que c'est l'azote qui est capté par... l'azote nécessaire qui est capté par ces légumineuses. Alors la conséquence, c'est que les dernières famines qui ont des causes naturelles, elles voient le jour à la fin du XIXe siècle. Donc là, vraiment, cette nouvelle transition alimentaire, on voit que sa nature est encore différente, elle a une nature très technique. Alors justement, le XIXe siècle, autre période de l'histoire qui a, on le sait, le siècle des révolutions industrielles dans toute l'Europe. Alors je prends le XIXe siècle au sens large, fin XVIIIe, début XXe, mais c'est plutôt fin XVIIIe jusqu'à milieu du XIXe où on voit ces révolutions industrielles en Angleterre, en France, en Allemagne, etc., qui vont souvent idéologiquement avec une fin des monarchies. Donc ces révolutions industrielles, elles, elles se déploient dans un contexte politique capitaliste, évidemment. Et ce qu'on sait moins, c'est que ce contexte-là, il va imposer en fait au peuple, pour des raisons d'économie, de rentabilité, il va imposer au peuple une alimentation vraiment dégradée, déséquilibrée, le mot est faible, quand on voit de quoi il s'agit. En effet, il s'agissait notamment d'une monotonie alimentaire. Souvent, le peuple va faire face à des substituts. Par exemple, les céréales qui ont toujours été centrales, on l'a vu dans l'histoire, vont être remplacées par de la pomme de terre. On va tenter de faire du pain avec du chou. On va remplacer le beurre, parce qu'on a très vite tapé le beurre du pauvre, qui était en fait la végétaline, qui était une émulsion de graisse de bœuf. Il y avait aussi plein de sous-produits. Par exemple, en fait, on tentait de remplacer la viande par des os, de la gélatine ou des bouillons de viande. Donc vraiment des choses assez radicales. Et la conséquence de cette politique alimentaire, elle est sans appel. Ça a été en fait une vague de troubles et de maladies de carences que j'ai listées ici, comme par exemple la pélagre, qui était une maladie qui était causée par une carence en vitamines, qui était une maladie assez grave, et qui pouvait subvenir dans des régimes alimentaires, par exemple, très centrés sur la consommation de maïs, comme ça a été le cas dans des milieux ouvriers agricoles à travers l'Europe à cette époque. Donc qu'est-ce qui nous sort de ça ? Quel est cette autre transition ? On la connaît, bien sûr, c'est les mouvements de résistance qu'on connaît. Alors outre les révoltes ouvrières spontanées, on connaît l'international des travailleurs, qui était porté par Marx dans toute l'Europe, ou son alternative anarchiste, ou encore le syndicalisme révolutionnaire qui a fait des petits en France à la fin du XIXe, puisque c'est là que les syndicats sont créés et deviennent légaux. Donc toute cette résistance apporte des victoires, et c'est ce qu'on appelle l'ensemble des acquis sociaux, donc fin XIXe, début XXe, avec tout un tas d'avancées législatives, qui vont des congés payés, au salaire minimum, à cette fameuse retraite dont on parle tant aujourd'hui. Et bien sûr, donc tous ces acquis sociaux, leur conséquence, c'est d'amener une meilleure qualité de vie, bien sûr, et partant une meilleure nutrition. Effectivement, à la fin du XIXe, c'est fini, on ne meurt plus massivement de carences, d'intoxications alimentaires, tout ça, ça n'existe plus. On a un accès aux vitamines, j'entends par là les fruits et les légumes, qui est complètement standardisé à la fin du XIXe. Et puis, un indicateur qui est un peu plus précis, qui est celui de la consommation des protéines. Là, je vous ai mis un chiffre. Entre début XIXe et fin XIXe, on voit une augmentation importante de la quantité de protéines par habitant et par année. On passe, vous voyez, d'une vingtaine de kilos à plus de 36 kilos. Donc c'est un indicateur important de cette amélioration. Et puis, un chiffre qui nous intéresse aussi et qui est corrélé, qui est cette fois-ci en Europe. On n'est plus en France, mais c'est en Europe. En fait, la consommation de viande par tête et par année, en fait, elle double, grosso modo, entre le début du XIXe et la fin du XIXe. Elle passe à peu près de 20 kilos à 40 kilos. Voilà ce panorama un peu historique, mais qui donne un peu une idée des grandes évolutions alimentaires. Je regarde le temps. Ça va ? C'est raisonnable. Dans cette deuxième partie, je voudrais poser la question de l'époque actuelle, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui nous vivons une transition alimentaire ? Est-ce qu'elle est nécessaire, cette transition que nous vivons éventuellement ? Et quelle forme elle prend par rapport à ce qu'on a vu de l'histoire ? Alors on sait en fait la période d'après Seconde Guerre. Il y a une dynamique de reconstruction, bien sûr, qui s'accompagne en fait d'une poussée démographique. Et on sait aussi toute l'idéologie consumériste de ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Et tout ça, en fait, va amener un productivisme industriel auquel, évidemment, le secteur agroalimentaire n'échappe pas. Et on sait aussi toutes les catastrophes, toutes les problématiques de pollution qui vont s'en suivre en termes de pesticides et autres destructions d'écosystèmes. Et puis, ce qu'on pourrait appeler cette nouvelle ère, l'ère des maladies de l'abondance par contraste avec l'ère des maladies de carence qu'on a mentionné précédemment. Alors ici, par abondance, on entend une abondance en fait un excès en tout, que ce soit un excès en calories, en sucre, etc. Un problème aussi important qui commence à prendre de l'ampleur à cette période et qu'il y a l'alimentation. On le sait aussi, on l'a beaucoup entendu. On sait que l'élevage joue un rôle important dans la création de cet effet de serre qui lui-même engendre une urgence climatique. Je vais juste vous donner un chiffre ici, parce qu'il y a beaucoup de chiffres sur le sujet. Je vais en choisir un seul que je trouve intéressant. C'est un calcul qu'on peut tous faire, qui est assez simple. C'est le calcul de l'empreinte carbone éco-responsable pour un repas. Et comment calculer ça ? En fait, il faut trois données pour calculer ça. Déjà, il faut savoir, c'est le deuxième point ici, combien la Terre peut capter de carbone chaque année. Et ça, aujourd'hui, on sait l'estimer. C'est ma deuxième ligne ici. Il faut savoir aussi la production alimentaire, combien elle représente, quelle est sa part dans l'émission globale des gaz à effet de serre. Deuxième information. Et la troisième, c'est simplement combien on est sur Terre aujourd'hui, combien il y a d'individus. Et avec tout ça, on peut calculer ce chiffre et on arrive à à peu près 120 grammes de carbone par repas. Voilà ce qu'on devrait émettre en respectant la capacité de puits carbone que représente notre planète. Alors, d'autres problèmes. Il y a l'alimentation. Un qui est d'actualité avec la crise en Ukraine, qui est le problème de l'interdépendance alimentaire entre les pays, qui revêt en fait plusieurs difficultés, comme par exemple les risques de rupture d'approvisionnement. Et puis un problème qui est inédit dans l'histoire, qui est lié au modèle énergétique, qui pour la première fois en fait devient insoutenable. Pourquoi ? Eh bien, pour la première fois dans l'histoire, la production agroalimentaire, elle brûle en moyenne davantage de calories qu'elle ne va en produire. En moyenne, pour produire une calorie alimentaire, il va falloir brûler 15 calories, par exemple, parce qu'il va y avoir un transport des aliments, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle, cette moyenne, c'est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique. Et voilà, on voit qu'il est très inférieur à 1. C'est une moyenne mondiale, en fait, je crois, c'est le signe. Donc voilà l'état des lieux dramatiques qu'on sait. Mais la question, c'est quelle transition serait nécessaire ? Alors bien sûr, de manière générale, si on devait prendre le problème à la racine, il faudrait penser une sortie de cette idéologie capitaliste. Mais sans aller jusque-là, on peut se dire que même les menaces écologiques qui pèsent sur nous aujourd'hui, eh bien, devraient amener de manière plus pragmatique un respect de la vie au sens large. J'entends par là respect de l'homme, de l'animal et de la planète. Et dans cette transition nécessaire, il est évident que le volet alimentaire doit être central et on devrait, par exemple, favoriser l'agroécologie ou les produits bio, plein d'autres choses, évidemment. Et au sein même de ce volet alimentaire, la question de la viande est évidemment centrale. Je rappelle, avant de dire pourquoi, un autre chiffre que j'ai aussi mis en rouge parce que c'est un autre exemple de période particulière de l'histoire qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où effectivement on voit un pic de consommation de la viande qui est, quand on prend du recul sur l'histoire, qui est assez atypique. Donc effectivement, pendant cette période consumériste de l'après-guerre, 1950 jusqu'aux années 2000, eh bien on va doubler encore une fois la consommation de viande en France, où on passe là à peu près d'une quarantaine de kilos, à peu près 80 kilos autour de l'an 2000. Ça a monté un petit peu avant, mais il nous dit qu'il vous parlera plus des chiffres plus précis à l'époque actuelle. En tout cas, la réduction dans la consommation de produits animaux a des bienfaits qui doivent être déterminants dans cette transition alimentaire. Il y a en général trois piliers qu'on mentionne. D'abord un pilier sanitaire, donc les groupements de diététiciens et nutritionnistes, je pars sous le contrôle de Marilyn Tozy ici présente, que ce soit les groupements de diététiciens en France ou des groupements encore plus impressionnants aux Etats-Unis, produisent des rapports et nous disent qu'aujourd'hui, l'alimentation végétarienne peut apporter toutes les nécessités nutritionnelles. Par exemple, les protéines, si on combine céréales et légumineuses, on va obtenir les neuf acides aminés de base dont le corps a besoin. Et vous voyez que c'est intéressant parce qu'on voit que dans l'histoire, j'ai mentionné à de nombreuses reprises, céréales et légumineuses, elles ont joué un rôle central dans l'histoire. Et ce n'est pas un hasard, on sait aujourd'hui, avec nos connaissances actuelles, qu'elles sont évidemment très importantes pour notre santé. Mais non seulement un régime végétarien est viable, mais en plus de ça, il a des bienfaits. Et aujourd'hui, de nombreuses institutions, qu'elles soient publiques, scientifiques, internationales, sont unanimes sur la corrélation, par exemple, entre la diminution des risques de cancer et une diminution de la consommation de viande. On pourrait aussi parler des zoonoses ou de l'antibioresistance provoquées par l'élevage. Un autre bienfait de l'alimentation, enfin de la diminution de viande, elle est bien sûr environnementale. Il y a un effet de pollution directe. Et on a tous en tête, par exemple, le cas de l'algue verte en Bretagne, qui est causé par des nitrates dans des flux de lisier qui viennent d'élevages porcins. Il y a bien sûr la question du réchauffement, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Et puis, le troisième pilier, en fait, de ces bienfaits, de cette réduction de consommation de produits animaux, c'est évidemment le pilier éthique, qui est assez évident. Il n'y a pas besoin, je dirais, d'en parler longuement. On a tous conscience de la cruauté que représente l'élevage industriel. Et puis, c'est cet abattage à la chaîne, dont on a vu souvent des vidéos, terrifiantes. Et ce n'est pas pour rien qu'une majorité de Français, aujourd'hui, ils sont pour une sortie de cet élevage industriel. Autre élément qu'on connaît moins sur les bienfaits de cette réduction de produits animaux, c'est un bienfait économique. En fait, l'excès de viande grasse, de produits laitiers et d'œufs, il correspond à ces bandes bleues sur ce diagramme. Et il va être responsable, en fait, dans la plupart des pays de l'Union européenne, avec la France en tête, ici, ces bandes bleues vont être responsables d'un excès, en fait, de la petite ligne en violet que vous voyez ici, qui est le seuil maximal d'acides gras saturés recommandés par l'OMS. Donc, la plupart des pays de l'Union européenne excèdent, en fait, ces recommandations en acides gras. Et on voit que c'est à cause de cette consommation de viande grasse et de fromage. Alors, ce phénomène-là, il a contribué, bien sûr, au phénomène d'obésité, qui est un phénomène vraiment problématique à l'échelle mondiale. On n'en a pas toujours conscience, mais l'OMS nous rapporte qu'il y a plus de 10% des adultes qui sont référencés comme obèses au niveau mondial. Alors, ça entraîne des problèmes de cholestérol, d'hypertension, des problèmes cardiovasculaires, de diabète. Et il faut mettre ça en lien aussi avec le problème du coût de santé publique. Et en France, ce coût de santé publique, engendré par les surcharges pondérales, il est considérable. Il est de l'ordre du pourcent du PIB de la France. Et c'est un chiffre qui est comparable au coût qui est engendré par le tabac ou l'alcool. Donc, il y a un enjeu économique important. Il y a aussi un enjeu énergétique, en lien avec ce que j'ai dit précédemment, mais d'une manière plus générale. En fait, si vous voulez produire une calorie alimentaire associée à la viande de bœuf ou de mouton, vous devez utiliser 11 calories végétales en moyenne. Donc, il y a une grande déperdition de calories pour une raison simple. C'est qu'en fait, l'organisme de l'animal, il va fonctionner. Et il va en fait utiliser des calories qui vont être, du point de vue du bilan énergétique pour nous, qui vont être perdus. Et donc, en fait, si vous voulez, cette notion-là, elle est responsable. Elle tire vers le bas, en fait, cette moyenne globale du taux de retour énergétique qui est propre à toute l'agriculture, à tout l'agroalimentaire, à toute l'agriculture. Donc, l'élevage est en partie responsable de ce problème énergétique. Sur la lutte, sur le réchauffement climatique, il y a deux raisons principales pour lesquelles l'élevage a un impact très lourd. La première raison, c'est que dans le processus de digestion des ruminants, il y a un méthane, pardon, il y a un gaz qui s'appelle le méthane, qui est émis et qui a un pouvoir réchauffant qui est bien supérieur à celui du dioxyde de carbone. Il y a aussi des gaz très problématiques qui viennent des déjections des animaux. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, l'autre raison, c'est justement cette déperdition en protéines qui a lieu quand on transforme, en fait, des protéines végétales en protéines animales. Il y a une forte déperdition ici pour les mêmes raisons qu'il y avait une forte déperdition en calories que j'ai mentionnée à l'instant, c'est-à-dire que l'organisme de l'animal fonctionne et va utiliser des protéines et des calories qui vont être perdues dans notre bilan. Et ça, évidemment, ça va pousser à une surproduction. Les deux conséquences de ça, c'est que la part de l'élevage dans les émissions globales de gaz à effet de serre au niveau mondial, eh bien, cette part, elle est supérieure à la part des transports, ce qui est assez catastrophique. Et puis, deuxième conséquence, enfin, deuxième série de conséquences, en fait, les empreintes en termes de gaz à effet de serre, de consommation d'eau et d'occupation des sols vont être bien pires dans la chaîne de production de protéines carnées que dans la chaîne de production de protéines végétales. Et pour illustrer ça, on peut comparer, en fait, ce sont des chiffres de l'ADEME, l'agence publique de maîtrise de l'environnement, qui nous dit que typiquement, un repas végétalien ou végétarien va avoir une empreinte carbone d'une centaine, en fait, de grammes de carbone et que très vite, si on inclut de la viande, du poulet, on va monter à 500 grammes de carbone et du bœuf, on va monter presque à 2000 grammes de carbone. Donc, on va faire exploser ce compteur. Donc, rappelez-vous ce chiffre tout à l'heure. On avait calculé ensemble le coût carbone éco-responsable. On était arrivé à 120 grammes carbone. Là, on voit qu'en fait, c'est seul le repas végétalien ou végétarien qui sont autour de ces 120 grammes carbone. Et très vite, dès qu'on met de l'avion, on explose ce curseur. Donc, ça, je trouve que c'est un chiffre très fort, très simple et qui coupe court à de nombreux débats. J'ai un dernier slide. Je ne me rends pas compte du temps. Je n'ai pas trop dépassé. Ça va ? Ça va ? Bon, j'ai un dernier slide qui concerne un sujet, oui, d'actualité, en fait, qui est cette autonomie alimentaire. Donc, si on prend le cas de la France, qu'on connaît bien, en fait, en France, déjà, on va importer de la viande de manière importante. Par exemple, un quart du porc qui est consommé, il est importé. Ça, c'est un premier point. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, en France, c'est des millions de tonnes de soja qui sont importées chaque année. Et d'ailleurs, une grande partie de ces importations est responsable de la déforestation de la forêt amazonienne. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ces millions de tonnes, enfin, dans ces quantités importantes de protéines végétales importées, une grande partie, en fait 80%, sont destinées non pas à l'homme, mais à l'élevage. Alors ça, ce constat-là, qui est vraiment assez incroyable, il donne des idées. Et il donne une idée simple suivante, qui est que si, en fait, l'homme lui-même consommait davantage de protéines végétales au lieu de les donner aux animaux, eh bien, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, les vages, qui, comme on vient le voir, souffrent de fortes déperditions en protéines et en calories, et donc, on pourrait comme ça amoindrir les importations en nourriture, tout simplement. Tout simplement en évitant, en fait, ces grandes déperditions que j'ai mentionnées. L'idée est simple. Alors bien sûr, pour être réaliste, pour la rendre réaliste, il faudrait, eh bien, augmenter, par exemple, en France, les surfaces agricoles qui sont dédiées aux légumineuses, qui ne sont que de 4% aujourd'hui en France. Il faudrait aussi diversifier nos céréales, si je prends le cas de la France aussi. Aujourd'hui, on sait que la France, elle est excédentaire en blé. Elle produit aussi beaucoup de betteraves sucrières, mais elle n'est pas assez diversifiée, si on voulait que les céréales soient vraiment utilisées pour la consommation humaine. Mais en fait, cette idée, cette voie, elle paraît tellement évidente que, bien sûr, le gouvernement s'en est saisi, au moins au niveau des annonces, et a lancé une stratégie nationale d'autonomisation des protéines végétales dans cette veine. Et on trouve même le terme de transition alimentaire sur le site du Sénat, dans une réponse du ministère. Mais je laisserai Elodie prêter cette question de l'engagement réel du gouvernement dans des actions concrètes. Je vais conclure, donc en fait, je pourrais dire pour conclure que la transition alimentaire nécessaire, actuelle, elle a des points communs avec les transitions historiques que j'ai rapidement évoquées, qui étaient plus mues par des mécanismes démographiques, techniques et politiques. Mais elle est surtout, cette transition nécessaire, inédite et polymorphe, peut-être parce qu'on est dans un monde où tout s'accélère sur tous les plans. Et on a vu qu'elle a différents aspects de cette transition nécessaire que je mentionne ici et que j'ai évoquée avec vous. Et puis, dernier point, j'essaie de montrer aussi et de vous convaincre que, dans cette transition nécessaire, évidemment, la transition vers plus de végétal à notre table joue un rôle très important. Et je m'arrête là et je vais laisser Elodie traiter plus la question, en fait, du degré d'avancement réel dans cette transition nécessaire que j'ai essayé de décrire. Voilà, je vous donne juste, dans les fichiers, il y aura mes références pour ceux que ça intéresse, si je vous envoie le fichier. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Grégory. Je ne serai peut-être pas très optimiste. Moi, ce dont j'aime bien me souvenir, en fait, en référence à ton intervention, c'est que notre espèce, l'espèce d'homo sapiens, elle a à peu près 300 000 ans, l'agriculture a à peu près 10 000 ans, et notre alimentation à base carnée, manger de la viande deux fois par jour, ça a à peu près 50 ans. Donc, si on prend l'histoire de notre espèce, en fait, je ne sais pas qu'on rapporte à un mètre, eh bien, nos habitudes alimentaires, elles correspondent à un dixième de millimètre, c'est vraiment rien du tout. Voilà. Alors, quand on parle de transition alimentaire, en fait, ça fait partie des mots qu'on entend, comme quand on parle de transition énergétique, par exemple. En fait, ça n'est pas du tout une réalité, parce que, comme vous le savez peut-être, les consommations énergétiques, en fait, elles s'additionnent. Donc, on consomme beaucoup plus de charbon, par exemple, aujourd'hui, qu'il y a 20 ans, et beaucoup plus il y a 20 ans qu'il y a 50 ans. Et c'est la même chose pour le pétrole, et c'est peut-être la même chose pour les énergies dites renouvelables. Mais, en fait, tout ça s'accumule. Donc, cette transition nécessaire, elle va complètement à contresens des évolutions historiques, malheureusement. Moi, ce que je vais essayer de vous présenter dans un premier temps, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il y avait moins d'élevage, si on mangeait moins de viande, et si on élevait moins d'animaux. Pour commencer, moins d'élevage, plus de vie sauvage. Alors, ça devrait paraître évident. En fait, l'élevage occupe des surfaces considérables sur Terre, directement ou indirectement, à peu près les trois quarts des surfaces agricoles de la Terre. Pourquoi ? Parce qu'il faut élever des animaux, mais il faut aussi beaucoup de surfaces pour produire la nourriture des animaux. Donc, je cite ici une méta-analyse de deux chercheurs qui a repris les données consolidées d'à peu près 38 000 fermes dans le monde et qui montre que la viande, les produits laitiers, les œufs, les poissons d'élevage, c'est à peu près 37 % des protéines ingérées au niveau mondial, 18 % des calories, mais 83 % des terres agricoles. Donc, c'est encore un petit peu plus que ce que je viens de vous dire. Donc, on imagine bien que si on élevait moins d'animaux, si on produisait moins de nourriture pour les animaux, on aurait beaucoup plus de surfaces agricoles. J'ai envie de vous poser une petite devinette. Prenons tous les mammifères de la Terre, pesons-les sur une balance virtuelle. À votre avis, que représente la masse des mammifères sauvages ? Moins de 1 %, vous êtes un peu trop pessimiste peut-être ? 5, oui, c'est cet ordre de grandeur. Voilà, donc l'ensemble du cheptel, en fait, des animaux qu'on consomme, ça représente 60 %. Les humains, parce que nous sommes des mammifères, 36 %, en fait, il reste 4 % pour les mammifères sauvages. Je trouve que cette image, elle est très évocatrice, en fait. Ça nous montre ce qui se passe, en fait. Ça nous montre ce qui se passe sur Terre. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que si on réduit la part de l'élevage, eh bien, on va réduire la biodiversité. Je pense que vous comprenez très bien, en voyant cette illustration, que c'est exactement le contraire qui se passerait. Alors, qu'est-ce qui se passerait aussi si on avait moins d'élevage ? Eh bien, il y aurait moins de gaz à effet de serre et plus de puits de carbone. Donc là, je reprends aussi un extrait de la même méta-analyse qui estime que... Alors, le chiffre qu'on considère dans notre association habituellement, c'est que l'élevage, ça représente à peu près 18 % des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la Terre. Donc, si on compare au transport, par exemple, le transport, c'est à peu près 13 et de 10 %. Vous voyez que, dans un ordre de grandeur, c'est supérieur. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on... Donc, expérience de pensée, si on supprimait l'élevage, on pourrait à la fois supprimer les émissions de gaz à effet de serre qui correspondent, mais on pourrait aussi créer beaucoup de puits de carbone, parce qu'on pourrait aussi récupérer beaucoup d'espace sur Terre. Donc ça, c'est bien sûr une expérience de pensée. On ne va pas d'un seul coup supprimer l'élevage de la Terre. Mais en tout cas, si c'était le cas, on pourrait supprimer l'équivalent de 28 % des émissions globales de gaz à effet de serre. C'est un potentiel qui est vraiment considérable. Et donc, vous voyez aussi dans l'extrait de cette étude que simplement diviser par deux les productions animales sur Terre, ça correspondrait à l'équivalent de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine sur Terre. On ne parle pas des émissions de gaz à effet de serre, de l'agriculture. Ici, on parle bien des émissions de gaz à effet de serre globales. Donc c'est vraiment un chiffre qui mérite d'être considéré. Il y a plein de chiffres qui existent sur alimentation et santé. Il y a beaucoup d'études. La nutrition, c'est une science compliquée. C'est compliqué de faire le lien entre alimentation et santé parce que, tout simplement, on ne va pas prendre des gens, les enfermer, leur donner des différents régimes alimentaires et puis regarder ce qui se passe. Mais en tout cas, dans une étude qui modélise les effets sur l'espérance de vie d'un régime optimal, c'est un régime avec beaucoup moins de viande, en tout cas, beaucoup moins de viande rouge et transformé beaucoup plus de légumes, de légumineuses et de céréales complètes, on se rend compte que dans cette modélisation, on a un accroissement d'espérance de vie qui est de l'ordre de 10 ans pour les jeunes adultes quand ils adoptent le régime optimal. Voilà. Donc, cette étude, en fait, elle envisage les effets à la fois d'un régime dit optimal et d'un régime qui est considéré comme réaliste, c'est-à-dire qui est peut-être un petit peu moins ambitieux dans le changement. Et en tout cas, même avec ce régime dit réaliste, on a une espérance de vie qui pourrait augmenter à peu près de 7%, enfin, qui pourrait augmenter d'au moins 7% pour les deux sexes et pour tous les groupes d'âge. Voilà. Je ne vous montre pas le tableau qui est un peu plus compliqué, mais en tout cas, cette étude modélise les effets d'un changement d'alimentation pour les deux sexes et pour tous les groupes d'âge. Ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que pour toutes les autorités de santé à l'échelle internationale, manger végétarien, manger végétalien, c'est tout à fait satisfaisant. Ça apporte tous les nutriments dont le corps a besoin à condition de faire attention à l'apport en vitamine B12 qui est un point de vigilance qu'on pourra mentionner, si vous voulez, dans la discussion. Est-ce qu'on se dirige dans cette direction ? Alors, quand on observe les discours, les recommandations, on se dit qu'on a des raisons d'espérer. Alors, par exemple, tous les scénarios pratiquement aujourd'hui qui se soucient d'une agriculture durable indiquent qu'il faut réduire nos consommations et nos productions animales. Il y a deux scénarios très intéressants, des scénarios de transition agricole, AFTER à l'échelle de la France, TIFA à l'échelle de l'Europe. Tous les deux, avec des... Voilà, ils ne sont pas exactement pareils, mais en tout cas, tous les deux préconisent en gros une division par deux des consommations et des productions animales à l'échéance 2050. Donc, tout ça dans la perspective de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. L'idée, c'est aussi, notamment pour AFTER, de sortir de l'élevage industriel, donc avec des vertus, bien sûr, éthiques, mais aussi l'idée de faire évoluer l'assiette des Français vers des régimes beaucoup plus soutenables. Ici, on a les quatre scénarios de l'ADEME qui sont présentés ici. Donc, selon les scénarios, on est dans une réduction de production animale entre 30% et 70%. Voilà. Donc, on peut se dire que les gens qui travaillent sur la transition agricole ont compris que c'était indispensable de manger différemment. On ne peut pas ignorer le secteur agricole et le secteur alimentaire. Tout récemment, il y a quelques jours, quelques semaines, la Cour des comptes a publié un rapport qui revendique, qui préconise de réduire le cheptel bovin. Recommandation numéro 2, donc, définir et rendre public une stratégie de réduction du cheptel bovin cohérente avec les objectifs climatiques du Global Methane Pledge signé par la France en tenant compte des objectifs de santé publique, de souveraineté alimentaire et d'aménagement du territoire. Vous allez dire, ça devrait être logique. Oui, bien sûr. Mais en fait, il y a encore beaucoup trop de représentants du monde agricole qui revendiquent des aménagements techniques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage. Au moment de la COP21, on avait publié un rapport sur élevage et climat et on s'était rendu compte que dans les meilleures hypothèses, les aménagements techniques, alors c'est quoi les aménagements techniques ? C'est sélectionner des races qui émettent moins de gaz à effet de serre, par exemple, récupérer le méthane des bovins, changer la ration des animaux pour qu'en gros ils émettent, ils rôtent moins enfin qu'ils aient moins de gaz digestif. Dans les meilleures hypothèses, on arrivait à une réduction de 30%, mais en fait, c'était quelque chose de très hypothétique qui n'était pas réalisé sur le terrain. Et en fait, ce que met en avant la Cour des comptes, c'est un graphique qui représente donc en bleu l'évolution du cheptel bovin, en orange les émissions de méthane. Vous voyez que c'est vraiment très proche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 000 moyens de réduire les émissions de méthane de l'agriculture, il faut réduire le cheptel. Donc ça, c'est quelque chose qui déplaît beaucoup, bien sûr, aux lobbies agricoles, aux représentants de l'élevage, mais c'est une réalité. D'où cette conclusion de la Cour des comptes, même avec des progrès génétiques et une meilleure gestion des déjections, le premier déterminant des émissions de méthane restera la taille du cheptel, d'où cette recommandation de réduire la taille du cheptel. Quand on observe encore une fois les recommandations au niveau européen, on pourrait penser là aussi qu'il y a des évolutions qui sont favorables. Donc c'est premièrement la stratégie de la ferme à la table qui a été votée par le Parlement européen et qui revendique notamment d'évoluer vers des modèles soutenables en matière de consommation alimentaire. C'est aussi la nouvelle législation votée par le Parlement européen pour lutter contre la déforestation importée qui demande qu'on n'importe plus de produits qui ont contribué à la déforestation depuis 2020. En fait, c'est une stratégie qui pour l'instant n'est pas contraignante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction d'importation et ce sont les producteurs qui s'engagent en fait à produire des biens qui n'ont pas contribué à la déforestation. Donc tout ça, comme on va le voir un petit peu plus tard, c'est à mettre en face de la politique agricole commune, des politiques de subvention qui en fait ne correspondent pas du tout à ces évolutions. Qu'est-ce qui se passe si on s'intéresse aux tendances mondiales en matière de consommation de viande, qu'elle soit globale ou qu'elle soit individuelle ? Je crois qu'il y a des... Voilà. Vous avez des graphiques qui sont très parallèles la consommation globale, elle a été multipliée à peu près par 5 en 60 ans. Donc ça, voilà, une explosion très importante à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça s'est fait avec la stratégie de développement du monde, les agences de l'ONU et notamment la FAO qui ont promu une révolution agricole fondée sur toute une série d'aménagements notamment techniques. donc bien évidemment pendant cette période la population mondiale a augmenté mais en fait c'est le cas aussi de la consommation individuelle de viande qui a été multipliée par deux pendant la même période. On croit souvent qu'en France on est dans une transition alimentaire et que on mangerait moins de viande. Voilà, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui revendiquent justement de manger moins de viande. Donc ça, c'est une étude du réseau Action Climat fondée sur des déclarations. Voilà, plus d'un Français sur deux mange moins de viande qu'il y a trois ans. En fait, en réalité, ce qui s'est passé c'est que la consommation de viande vous avez la ligne rouge qui représente la consommation de viande par personne. Donc c'est une consommation qui a augmenté à peu près jusqu'en 1990. Il y a eu ensuite un certain déclin individuel jusqu'à il y a une dizaine d'années et depuis une dizaine d'années c'est reparti légèrement à la hausse. Alors il y a des évolutions dans cette consommation de viande. On ne consomme pas exactement les mêmes viandes qu'il y a dix ans. On consomme notamment beaucoup plus de volaille, moins de viande rouge, on consomme plus de produits préparés, on mange plus de viande à l'extérieur, mais en tout cas on mange plus de viande. Voilà. Donc il n'y a pas de réduction à l'échelle de la France, ce qui est quand même une très mauvaise nouvelle. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce hiatus ? En fait, il y a plusieurs manières de mesurer la consommation de viande en France. Donc ce graphique que je vous ai présenté, il est issu d'une étude d'un rapport de l'IFOCE, c'est un institut qui est consacré à l'économie du climat et donc qui a publié un rapport que vous pouvez découvrir en ligne et qui explique qu'en fait, quand on veut savoir ce que consomme la population française, soit on fait des enquêtes de consommation, on demande aux gens ce qu'ils mangent, en gros, et il y a pas mal de biais différents. Il y a ce qui s'appelle le biais de sélection, c'est-à-dire que les gens qui répondent, ce n'est pas tout le monde, en fait, ce sont des gens qui sont prêts à répondre et ça ne représente pas en fait l'ensemble de la population française. Il y a ce qui s'appelle un biais de sous-déclaration, c'est-à-dire qu'on ne dit pas exactement ce qu'on mange, on demande est-ce que vous faites du sport, vous allez peut-être dire oui, vous allez peut-être dire que vous en faites plus que ce que vous faites réellement. Et puis, il y a ce qui s'appelle le biais d'observation, c'est-à-dire que quand on sait qu'on est observé, on ne se comporte pas exactement pareil que quand on n'est pas observé. Et donc, ce rapport publié récemment a décidé de se fonder plutôt sur des bilans d'approvisionnement réalisés par le service de la statistique et de la prospective du ministère de l'Agriculture, donc statistiques qui sont ensuite retravaillées puisqu'il faut ajouter les importations, enlever les exportations et c'est comme ça qu'on arrive à ces statistiques. Comment expliquer tout ça ? C'est un sujet de grande préoccupation pour les associations qui travaillent sur la transition alimentaire. En fait, nous, Association Végétarienne de France, on agit plutôt sur les habitudes alimentaires. Il y a d'autres associations qui sensibilisent, par exemple, au mauvais traitement que subissent les animaux. On a l'impression qu'avec toutes ces enquêtes qu'on a vues dans les abattoirs et les élevages, par exemple, les gens mangent moins de viande. En fait, non. On a l'impression qu'avec les gammes de produits végétariens qui se développent, la meilleure connaissance qu'on a des impacts de notre alimentation sur les écosystèmes, on mange mieux. En fait, non. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Un premier élément intéressant, je crois, c'est de rapporter comportement à attitude. On peut changer d'attitude sans changer de comportement. Ça veut dire qu'on peut être convaincu que c'est bien de se comporter d'une certaine manière, mais en fait, de se comporter d'une manière très différente. Voilà. C'est vrai pour un ensemble de comportements. Vous pouvez penser que c'est bien de faire du sport, mais ne pas en faire. Que c'est bien de ne pas fumer, mais fumer quand même. Voilà. Donc, il y a un vrai hiatus là entre attitude et comportement. et c'est beaucoup plus difficile de faire changer le comportement que de faire changer l'attitude. Une réalité majeure qu'on ne peut pas ignorer, c'est que les politiques nationales, en tout cas les politiques du gouvernement actuel, vont vraiment à contresens de l'écologie, de la santé publique et de la condition animale. Je mets deux captures d'écran de tribunes que notre association a fait paraître dans la presse. Une tribune sur le plan haut du gouvernement Macron qui, en fait, ne s'attaque pas du tout à la cause majeure de l'épuisement des ressources en eau qui est le modèle agricole actuel qui est très fondé sur les protéines animales et qui dit protéines animales dit notamment culture du maïs qui est extrêmement consommatrice d'eau. Et je mets une capture d'écran sur les repas végétariens à la cantine. Donc, proposition de loi d'une députée Europe Écologie Les Verts qui a été rejetée massivement par l'Assemblée nationale parce qu'elle voulait accroître tout simplement la part du végétarien dans les cantines. Il y a eu quelques progrès en matière de restauration collective avec la loi EGalim et la loi Climat et Résilience. En gros, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans les cantines scolaires, il est obligatoire de servir au moins une fois par semaine un choix végétarien. Ça ne veut pas dire végétarien pour tout le monde. Ça veut dire une fois par semaine, on doit pouvoir manger végétarien. Donc, vous voyez que c'est quand même très modeste en matière d'évolution. et dans les cantines de l'État qui dépendent de l'État, donc par exemple les prisons ou par exemple certains hôpitaux, le choix végétarien hebdomadaire là où il y a plusieurs choix. Mais tout ça se heurte à des obstacles. Absence de sanctions. Quand la loi n'est pas appliquée, il n'y a pas de conséquences. On ne sait d'ailleurs pas très bien si la loi est bien appliquée et on mène en ce moment une enquête pour essayer de savoir à quel point la loi EGalim est appliquée dans les collèges et les lycées. Il n'y a pas de formation, c'est-à-dire que pour les personnels notamment de restauration collective, c'est très compliqué d'appliquer la loi. Et puis, il y a certains flous, notamment les hôpitaux. Du côté des recommandations nutritionnelles, on peut penser qu'on va dans la bonne direction puisque dans le dernier PNNS, par exemple, on recommande d'augmenter la consommation de fruits et légumes, de légumineuses, de féculents complets et de réduire la consommation de viande rouge transformée et de charcuterie. En fait, le budget du PNNS, si on le rapporte au budget de la publicité agroalimentaire, c'est à peu près 1000 fois moins. Ça veut dire que vous allez être exposé 1000 fois moins. Une fois sur 1000 à des discours qui vous disent il faut mieux manger et 1000 fois plus à des discours qui vous disent Charles, c'est bien, vous êtes un carnivore et voilà comment il faut vous nourrir. Du côté des politiques agricoles, la réalité, là encore, c'est que les lobbies de l'élevage sont véritablement aux manettes. Donc en Europe, il y a ce qui s'appelle le Green New Deal et la stratégie de la ferme à la table dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est complètement en contradiction avec la politique agricole commune et les politiques de promotion des produits qui font qu'à la radio par exemple, à la radio publique, vous allez entendre de la publicité pour le port français. Ce sont des publicités qui sont financées par vos impôts. Il s'agit des politiques de promotion des produits au niveau européen. La politique climatique de la France, elle a une ambition très faible sur l'agriculture, c'est-à-dire que l'ambition, on ne parle pas de la réalisation là, mais juste de l'ambition, c'est de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, mais l'ambition globale c'est de diviser par quatre des émissions de gaz à effet de serre en général. Et même pour répondre à cette ambition qui est limitée, les moyens mis en œuvre ne sont pas à la hauteur puisque l'ambition actuelle dans la stratégie nationale bas carbone, c'est moins 25% pour le cheptel bovin laitier et moins 33% pour le cheptel bovin viande en gros. Et il y a peu d'ambition en ce qui concerne les porcs et les volailles qui sont des animaux exploités en bien plus grand nombre mais qui émettent moins de gaz à effet de serre. De manière générale, ce qui se passe à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, c'est que ce sont toujours les politiques agricoles qui priment. Vous avez des beaux discours écologiques, enfin écologistes, ou en tout cas sur les politiques écologiques. Vous avez des discours de santé publique qui semblent intéressants, mais in fine, ce qui se passe, c'est que les politiques agricoles qui sont décidées vont complètement à contresens de ces discours. Voici une illustration de la stratégie nationale bas carbone actuelle puisqu'elle va être rediscutée à la rentrée de septembre, vraisemblablement. La seule place qu'on laisse au changement alimentaire vers la végétalisation, mettre en place des actions d'information et de sensibilisation visant à une large appropriation par la population des recommandations nutritionnelles et conduisant notamment à limiter les excès de consommation, vous voyez, c'est très modeste, de charcuterie et de viande hors volaille et à augmenter la consommation de légumineuses et de fruits et légumes. Donc, on est dans quelque chose qui n'est pas contraignant, qui est vague et qui n'a pas de moyens financiers. Voilà. Une projection en 2050, si on continue dans la direction qu'on prend actuellement, eh bien, l'agriculture contribuera à une très grande majorité des émissions de gaz à effet de serre de la France. Voilà. Donc, c'est difficile de donner une conclusion générale, mais la conclusion est quand même plutôt pessimiste. Voilà. Après, on peut discuter, si vous voulez, bien sûr, des détails de tout ça. Je vous renvoie au site de l'Association Végétarienne de France, www.végétarisme.fr. Un petit mot pour vous dire qu'on agit à la fois en direction du grand public pour faire de l'information comme on le fait aujourd'hui, pour faire de l'information sur le terrain avec de nombreux groupes locaux que vous voyez en photo ici, par exemple. On agit aussi en direction des entreprises. On travaille pour que les cantines soient plus végétariennes. On a une campagne qui s'appelle Végécantine et puis on mène un certain nombre d'actions en direction des acteurs politiques. Lundi, par exemple, on sera présent à l'Assemblée nationale où on organise une journée d'études sur la réduction ou la non-réduction de la consommation de viande en France. Voilà. Je vous remercie et on est à votre disposition pour des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada